Ici, sur Terre, dans quelques années, il fera à l'intérieur de la machine en construction dans laquelle je me trouve actuellement, dix fois plus chaud que dans le soleil. Venez avec moi, je vous emmène aujourd'hui visiter un chantier colossal, le plus grand réacteur de fusion nucléaire au monde, ITER. Un réacteur expérimental au sein duquel on va tenter de maîtriser l'énergie des étoiles. Tout en démontrant, on l'espère qu'il est possible d'arriver à extraire plus d'énergie levée au cœur de la matière, qu'il n'en faut pour la faire fusionner. Mais avant d'aller nous intéresser au fonctionnement de cette somptueuse machine, trois fois et demi plus lourde que la tour Eiffel, et qui, en tentant d'imiter les étoiles, sera bientôt capable de chauffer la matière jusqu'à des températures de l'ordre de 150 millions de degrés, je pense qu'il faut commencer par vous rappeler qu'un univers sans fusion, visuellement, ça ressemble à ça. Et pour comprendre pourquoi, je vous propose en guise de petite piqûre de rappel, d'aller plonger cinq minutes au cœur du soleil. Au centre de notre étoile, comme de toutes celles de l'univers, il fait si chaud que la matière prend la forme d'un plasma, c'est-à-dire un état dans lequel les noyaux des atomes ont été dépouillés de leurs électrons. Dans cette soupe portée à près de 15 millions de degrés, les noyaux des atomes d'hydrogène peuvent se percuter à des vitesses si élevées qu'ils en viennent occasionnellement à surmonter les répulsions électriques s'opposant à leur rencontre, et ainsi à fusionner, pour donner naissance à des noyaux d'hélium. Sauf que la masse d'un noyau d'hélium est toujours légèrement inférieure à la somme des masses des deux noyaux d'hydrogène lui ayant donné naissance par fusion. En d'autres termes, pour briller, les étoiles ne brûlent pas, mais fusionnent. Et pour elles, la production de lumière se paie toujours au prix d'une transformation de masse en énergie. Pour comprendre en quoi c'est diablement intéressant, rappelez-vous que dans l'univers, la quantité d'énergie contenue en puissance dans un objet nous est donnée par la fameuse équation E égale mc2. Or, lorsque l'on multiplie une masse, même ridiculement petite, par un nombre aussi grand que la vitesse de la lumière au carré, on obtient en sortie une valeur extrêmement élevée. A titre d'exemple, la quantité d'énergie contenue en puissance dans un seul kilogramme de matière est comparable à celle dégagée par la plus puissante éruption volcanique de l'époque moderne. Et l'on ne parle là que d'un seul kilo. Dans le cas de notre Soleil, c'est chaque seconde 600 millions de tonnes d'hydrogène, l'élément le plus léger de l'univers, qui sont transformés en 596 millions de tonnes d'hélium. La matière manquante étant devenue une quantité absolument colossale de rayonnement. Ainsi, en fusionnant des noyaux atomiques légers en éléments plus lourds, notre étoile émet chaque seconde dans l'espace un million de fois plus d'énergie que l'humanité entière n'en consomme en une année. Vous l'aurez compris, ici l'objectif, l'ambition, le Graal, c'est de tirer profit de ces processus de transformation de masse en quantité d'énergie colossale. Sauf que l'on ne va pas copier précisément ce que font les étoiles, on va plutôt les imiter, améliorer leur façon de faire. Car un réacteur comme ITER sera, proportionnellement parlant, bien plus efficace que le Soleil. Où les processus de fusion sont favorisés par le fait qu'au niveau du cœur, la matière est si compactée qu'un mètre cube du Soleil en son centre pèse dans les 150 tonnes. En fait, même dans cet environnement extrêmement compressé et porté à 15 millions de degrés, les minuscules noyaux atomiques ont une probabilité très faible de se rencontrer et de fusionner. Et les étoiles qui ont pour elles la démesure compensent la rareté des collisions par le volume considérable de matière mise en jeu. Pour le dire simplement, le cœur d'une étoile, c'est très très grand. Et dans le cas de notre Soleil, c'est près de 10% du volume de l'étoile qui est concerné par ces processus de fusion. C'est pourquoi l'on a choisi ici de se tourner vers une fusion légèrement différente de celle impliquant l'hydrogène, à savoir la fusion d'Eutérium-Tritium, j'y reviendrai un peu plus tard. Le truc à retenir ici, c'est que pour que la fusion entre ces deux éléments-là se produise suffisamment régulièrement, on va devoir être beaucoup plus chaud que dans le Soleil et atteindre des températures de l'ordre de 10 fois celle régnant au centre de notre étoile, soit 150 millions de degrés. Et là, clairement, pas besoin d'être un génie pour savoir qu'absolument rien ne peut résister à de telles températures. Les alliages métalliques les plus élaborés que l'on connaisse peinent à résister au-delà de 4000 degrés. Tandis qu'on parle de mettre là-dedans un plasma 30 000 fois plus chaud que la température à partir de laquelle tous les matériaux de l'univers connus ont déjà fondu. Alors comment faire pour éviter que tout ceci ne soit vaporisé par l'énergie libérée ? Et accessoirement, parce que ça compte, comment la contrôler ? Et là, je pense qu'il est temps de se pencher sur l'ingénierie démente de cette machine. Pour résumer, l'astuce consiste à créer une sorte de piège immatériel dans lequel on va emprisonner et chauffer de petites quantités de matière. Et pour réaliser ce tour de force, on a ici construit un mastodonte de 23 000 tonnes. Une machine baptisée Tokamak, hébergeant en son centre une étrange structure en forme d'anneau. Pour bien vous rendre compte des dimensions effarantes des multiples couches imbriquées qui composent cette gigantesque machine encore en construction, l'on va virtuellement désausser ce colosse. Pensez à l'occasion, à noter la taille des ingénieurs, qui viennent nous rappeler que tout ici est disproportionné. Donc au cœur du Tokamak se trouve une chambre à vide de 5200 tonnes d'acier inoxydable, en forme d'anneau ou de donuts géants si vous préférez, ou que vous êtes pâtissier. Et dans laquelle, après avoir fait le vide à l'aide de puissantes pompes, rugiront 840 mètres cubes de plasma. Vous savez, cette soupe de noyaux atomiques et d'électrons chargés électriquement. 840 mètres cubes, c'est un volume hallucinant. Mais ce qu'il est peut-être encore plus, c'est que l'ensemble du mélange ne contiendra en tout et pour tout qu'un seul petit gramme de matière. Vous avez bien entendu. Tandis qu'au centre du soleil, la matière est compactée, au point qu'un mètre cube en contient quelques 150 tonnes, ici c'est un gramme qui occupera le volume d'une piscine olympique. Et pour ne pas que la température infernale de ce gramme de plasma chauffé à 150 millions de degrés ne vienne vaporiser la machine, l'astuce consiste à orienter la trajectoire des particules chargées en utilisant de puissants champs magnétiques qui vont sculpter le plasma, contraindre les particules à suivre des lignes de champ circulaires et ainsi éviter qu'elles n'aillent percuter les parois. Cette barrière de confinement est créée par des aimants d'une puissance hallucinante qui vont former autour du plasma une prison, dont les barreaux invisibles sont des champs magnétiques savamment pensés pour enfermer la matière brûlante dans une cage immatérielle, la maintenant à distance des 440 modules de couverture pesant chacun, excusez du peu, près de 4 tonnes et demie. Ces blocs de couverture qui tapissent entièrement l'intérieur de l'anneau ont pour rôle de capter l'énergie libérée par la réaction. Mais comment est-ce possible, me direz-vous, pour la chaleur d'en sortir alors que la matière chauffée est confinée dans un champ magnétique qui l'empêche de s'en extirper ? Je vous remercie de m'avoir posé la question. En fait, dans le plasma surchauffé, la fusion des noyaux de deutérium et de tritium produit des noyaux d'hélium qui, électriquement chargés, vont bien rester confinés dans le donut géant, tandis que 80% de l'énergie libérée va s'échapper de la prison sous forme de neutrons, se déplaçant à près de 10% de la vitesse de la lumière. Ces particules neutres sont donc insensibles aux champs magnétiques pouvant s'extraire du mélange tourbillonnant comme si de rien n'était. Pour aller percuter à très grande vitesse les parois du tokamak, constituées de tungstène ou de beryllium, le même élément que celui utilisé pour les miroirs du James Webb télescope. En captant ce flux de neutrons hautement énergétique, les boucliers dans la chambre à vide sont exposés à des charges thermiques comparables à celles encaissées par la navette spatiale lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Et c'est à travers ces parois chauffées à plusieurs centaines de degrés que la chaleur est ensuite évacuée grâce à l'eau sous pression qui circule à l'intérieur et ressort en bout de chaîne sous forme de vapeur pouvant être transformée en électricité. Ainsi, les panneaux absorbants tapissant la cage magnétique ne sont pas à proprement parler en contact direct avec le plasma porté à 150 millions de degrés, mais tout de même à quelques centimètres précisément de l'infernale matière tourbillonnante. Et servent donc à la fois à protéger le reste du bâtiment, du brasier ardent qui aura lieu ici, tout en faisant office en quelque sorte d'éponges captant l'énergie des neutrons ensuite restituées sous forme de chaleur. Et de l'autre côté de ces boucliers, à la fois sur les pourtours extérieurs de l'anneau, comme au centre, se trouvent les gardiens du temple, les électro-aimants géants chargés de produire les barreaux de la prison magnétique. Ceinturant la totalité de la chambre à vide, on retrouve dans un premier temps 18 aimants toroïdots et chacun d'entre eux permet de toucher du doigt le gigantisme de la machine. Car ils sont hauts de 17 mètres et lourds de 360 tonnes. Soit excusé du peu, le poids d'un Boeing 747 à pleine charge. Constitués de 100 000 km de fils conducteurs enroulés, ils ont entre autres pour but de faire tourner le plasma autour du centre à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Tout en imposant aux particules un mouvement circulaire et torsadé de champs magnétiques imbriqués. Et le plus fou dans tout ça, c'est que toute leur puissance combinée, bien qu'elle implique une énergie magnétique équivalente à celle dégagée par l'explosion de 10 tonnes de TNT, n'est pas suffisante pour éviter que les particules ne s'échappent du confinement magnétique. Et lors des phases de fusion, ces 18 bobines géantes sont épaulées par une colonne vertébrale absolument monumentale et je pèse à peine mes mots. Car l'aimant dit solénoïde, placé au centre du Tokamak, haut de 18 mètres, large de 4,5, pèse près de 1000 tonnes. Ce titan de métal et de câble a pour rôle de s'opposer à la dérive verticale des particules. Et pour cela, il va décharger un courant électrique de 15 millions d'ampères dans le mélange plasmatique. Enfin, 6 aimants circulaires, pouvant mesurer 24 mètres de diamètre pour un poids de 400 tonnes, ainsi que 18 petites bobines de correction sont chargées de compenser au mieux les déviations et déformations du plasma afin qu'ils n'entrent pas en contact avec l'enceinte, dont les bords se trouvent à quelques centimètres du tempétueux mélange. Ici, l'une des plus grandes difficultés est d'ailleurs d'arriver à prédire le comportement de flots de matières plasmatiques, car on touche au nec plus ultra de comportement chaotique, la physique des plasmas. Un domaine d'une complexité effarante, avec ses sauts d'humeur imprévisibles, ses turbulences et autres disruptions. Des instabilités extraordinairement difficiles à prédire, qui donnent du fil à retordre aux chercheurs et aux puissants champs magnétiques qui tentent de les maîtriser. Et au cours desquels, en une fraction de seconde, ces champs magnétiques se déchirent, et une partie du plasma sort brusquement de sa cage magnétique. Pour utiliser une image, prédire le comportement dans les microsecondes qui viennent d'un mélange chauffé à 150 millions de degrés et tournoyant à des vitesses folles, revient un peu à faire des prévisions météo précises à 10 ans dans la vallée d'à côté. Lorsque ces phénomènes de disruption encore largement imprévisibles et sur lesquels on espère en apprendre beaucoup plus se produisent, l'idée ici sera de propulser dans le mélange et à l'aide d'un canon, des glaçons de néon d'eutérium, qui, en venant perturber la nature de ce dernier, arrêteront presque instantanément la réaction. Il faut aussi noter, histoire de rajouter encore une couche de complexité à cette machine, qu'à quelques encablures du plasma rugissant, circulent à l'intérieur des immenses électro-aimants de l'hélium liquide refroidis à moins de 169 degrés. On l'a dit, pour être capable de générer des champs magnétiques dont la géométrie et l'intensité permettent d'orienter et contrebalancer la pression titanesque exercée par des particules tournoyant à des vitesses de l'enfer, il faut des aimants extrêmement puissants. Or, le problème, c'est que la quantité effarante de courants nécessaires ferait fondre en y circulant le moindre aimant conventionnel. C'est pourquoi l'on utilise ici des aimants aux alliages métalliques spécifiques qui possèdent la particularité, une fois extrêmement refroidie, de ne plus s'opposer au passage du courant, de devenir supraconducteur. Et je dois dire que j'aime bien l'idée que ces températures proches du zéro absolu soient nécessaires pour allumer l'enfer au centre. Enfin, songer, histoire de rajouter encore une couche d'étrange à ses prouesses, que sur les pourtours du plasma. En dépit de la puissante barrière magnétique, de rares particules chargées parviennent occasionnellement à s'extirper. Et l'on estime qu'entre 4 et 19 grammes du bouclier sont à chaque impulsion arrachés aux parois. Chacune d'entre elles pesant un cheval mort, en fait non, 4 tonnes et demie, ça fait 9 chevaux morts. Ici, le problème est moins la très très légère abrasion que le fait que ces atomes, s'ils ne sont pas évacués par les champs magnétiques torsadés, peuvent finir par modifier la composition du plasma et se faisant le refroidir, puis arrêter la réaction. Raison pour laquelle les produits de fusion et les éléments arrachés au bouclier, sorte de cendres non désirées, sont évacués à la base du tokamak. Et pour être tout à fait exhaustif, il faudrait rajouter que passée la couche d'aimants poloïdaux, l'on trouve 10 000 mètres carrés d'écrans thermiques refroidis par un flux continu d'hélium liquide circulant à l'intérieur et chargé de protéger les parois d'une structure de 3850 tonnes d'acier inoxydable, le cryostat. Une seconde chambre à vide qui contient un briquet à l'intérieur de sa coque absolument tout ce dont on vient de parler, tout en étant tout simplement la plus grande chambre à vide du monde. Donc pour vous faire une idée du gigantisme, ça, c'est le couvert du cryostat. Couvert qui sera posé sur cette structure-là qui ne représente qu'un tiers de la taille totale de la machine. Ok, je pense qu'on commence à s'être fait une petite idée du gigantesque bijou de technologie. Mais cela ne nous dit pas vraiment comment on procède pour donner à 1 g de matière diluée dans un volume de l'ordre d'une piscine olympique. Une température 10 fois supérieure à celle régnant au cœur du soleil. Pour vous la faire extrêmement courte, le secret du système de chauffage de maladie d'Ether tient à la fois dans un champ magnétique, un pistolet et des micro-ondes. Déjà, à lui seul, l'énorme solénoïde situé au centre du Tokamak peut de son puissant courant et à la manière des plaques de cuisson à induction, exciter les particules chargées du mélange jusqu'à atteindre les 20 millions de degrés. Après quoi, pour continuer à escalader la vertigineuse échelle des températures, il n'est plus possible d'utiliser la puissance des aimants. Car passé le seuil fatidique des 20 millions, la résistance du plasma s'effondre. Les particules le constituant ne sont en quelque sorte plus sensibles à ses charmes pour être chauffées. Et pour continuer à appuyer sur le thermomètre, l'on va propulser dans le mélange des particules de deutérium et de tritium à des vitesses de l'ordre de 3% de celles de la lumière. Celles-ci étant accélérées à l'aide d'un champ électrique de 1 million de volts circulant dans des cyclotrons de 45 tonnes avant de pénétrer dans le plasma lancé à pleine blinde. Où ces particules véloces, nouvellement arrivées, vont encore faire monter la température de plusieurs dizaines de millions de degrés. Après quoi, pour pousser le curseur jusqu'au fameux 150 millions de degrés, l'on va arroser le plasma d'un flot d'ondes radio doté d'une fréquence de vibrations diablement élevées. Un peu comme le ferait un four à micro-ondes sur une pizza. À ceci près qu'ici, le dispositif permettant de créer ses fréquences, le micro-ondes, fait la taille d'un petit immeuble épaisse dans les 90 tonnes et que la pizza à chauffer est sous forme de plasma et déjà au départ plus chaude que ne l'est, le centre du soleil. Pour la petite anecdote, on peut s'amuser à calculer que la puissance du dispositif est telle qu'elle permettrait de littéralement cuire un éléphant en entier en moins de 3 minutes. Ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça un éléphant. Et voilà, c'est prêt. Vous avez atteint les 150 millions de degrés. Les particules possèdent désormais suffisamment d'énergie pour franchir la barrière que les forces électrostatiques dressent entre les charges électriques et commencent donc à fusionner. Ne reste plus qu'à régulièrement venir alimenter le plasma en matière première en y propulsant chaque seconde et à l'aide de canons. Une trentaine de glaçons millimétriques de Deutérium-Tritium à la vitesse de 3600 km par heure. Après quoi, il ne restera plus qu'à contrôler les turbulences et entretenir les réactions de fusion avec l'objectif d'à terme, on l'espère, être capable d'atteindre puis dépasser pour la première fois dans l'histoire de la fusion par confinement magnétique ce qu'on appelle le break event. C'est-à-dire le point à partir duquel l'expérience libère de façon contrôlée au moins autant d'énergie qu'il n'a été nécessaire pour l'initier. Ce Graal-là, avec ce type de procédé et sur des quantités de matière aussi conséquentes, n'a encore jamais été atteint. Songez que le réacteur expérimental à confinement magnétique qui s'en est le plus approché est parvenu à restituer 70% de la puissance injectée pendant une seconde. Tandis qu'Hitter, avec son volume de plasma dix fois supérieur, ambitionne de restituer 1000% de la puissance injectée tout en étant capable de tenir cet exploit pendant 400 à 600 vertigineuses secondes. Des durées de temps qui peuvent vous sembler ridiculement petites mais qui sont en réalité interminables quand on pense au comportement du plasma. Tout ça est absolument impressionnant. Du coup, quand est-ce que ça commence ? Alors concrètement, d'ici deux ans, le site devrait être complètement opérationnel. Mais quand vous pilotez le plus grand réacteur de fusion nucléaire jamais construit, vous y allez progressivement. Dans un premier temps, dans l'enceinte seront créés des plasmas d'hydrogène relativement froids. On parle tout de même d'un petit 11 millions de degrés, histoire d'éprouver la machine et de vérifier que tout fonctionne correctement. Puis, du temps sera consacré à l'étude du comportement des plasmas, sans monter dans les tours plus que cela. Et la fusion à proprement parler, avec ces 150 millions de degrés, ne devrait-elle commencer qu'à l'horizon de 2035 ? À la suite de quoi, la décennie suivante permettra de valider, ou non, tout un tas de technologies et d'hypothèses. Pour, espérons-le ensuite, être capable de déployer les premiers réacteurs industriels, capables de nous fournir de l'électricité. Car aussi gigantesque que soit cette construction, avec ces montagnes de superlatifs que je vous ai imposées, en même temps, vous avez vu le bébé, ITER reste un réacteur expérimental. Un réacteur dont l'objectif est de démontrer qu'il est possible de produire de l'électricité en très grande quantité avec ce type de dispositif. Et ce n'est qu'aux alentours de 2050 que devraient naître DEMO. Un successeur 4 fois plus puissant et capable de produire de l'énergie en continu. 2050, cela peut vous sembler loin. Mais je pense qu'ici, il est important de ne pas perdre de vue la ligne de fuite à l'horizon. La fusion reste en l'état une énergie du futur. Un projet faisant partie d'une longue lignée et s'inscrivant dans la durée. Un projet pour l'avenir, le temps long et les générations à venir. Certains parlent d'un semblant de déploiement dans la seconde moitié du 21e siècle. Jusqu'à peut-être répondre à une partie significative de la demande énergétique mondiale à l'horizon de la fin du siècle. D'ailleurs, j'imagine que ces derniers temps, vous avez sûrement vu passer à la une de journaux un grand nombre d'annonces sensationnelles émanant de labos privés travaillant sur des réacteurs expérimentaux plus petits et avec des approches souvent différentes. Malheureusement, si l'on prend un peu de recul, ces annonces doivent être tempérés. Car l'on est encore très, très, très loin d'un déploiement à grande échelle industrielle. Et tenir ce type de discours est pour le priver un moyen d'attirer les projecteurs et de lever des fonds. Pour paraphraser je ne sais plus qui, cela fait 40 ans que la maîtrise de la fusion, c'est pour demain. D'ailleurs, le risque serait de voir dans cette sorte d'énergie n'émettant pratiquement pas de CO2. Une réponse immédiate au défi de la transition énergétique. En réalité, et hélas, le Graal de la fusion ne sera pas une solution miracle au problème auxquelles on est actuellement confronté. Très complexe à mettre en place, elle ne sera vraisemblablement pas là à temps. C'est pourquoi l'éventualité, certes très cool, de pouvoir un jour déployer cette techno à grande échelle ne doit pas servir d'argument cache-sexe. En fait, le risque serait de croire que la maîtrise de l'énergie du soleil viendra résoudre tous les problèmes sur Terre. Du coup, j'aime bien me dire qu'à la question c'est pour quand précisément, on peut répondre pour nos petits-enfants. Dans le fond, c'est peut-être ça le plus intéressant dans cette histoire, la capacité d'oser des projets de recherche qui nous dépassent et dont les fruits seront recueillis par d'autres que nous. Les projets comme ITER, dont la conception entre les plans, la mise en chantier et le fonctionnement peut s'étaler sur plusieurs générations, sont les grandes œuvres, les pyramides de notre époque. La recherche scientifique de cette envergure est peut-être un des seuls domaines où vous pouvez travailler toute votre vie sans véritablement voir, un peu comme les bâtisseurs de cathédrales, le résultat final. Ici, derrière chaque pièce ou technologie permettant le fonctionnement de cette gigantesque machine, se cache un travail de titan, des prouesses d'ingénierie, de logistique, de créativité, des essais, des erreurs, des milliers d'heures de tests, des éclairs de génie. Ici, l'étude et la compréhension des lois fondamentales de la nature rencontrent l'orfèvrerie du gigantisme et la démesure, les gestes les plus minutieux. Pharaonique dans sa mise en œuvre, comme dans la diversité des compétences pointues qu'il demande de mobiliser, ITER est un chantier démesuré, qui a demandé pour exister que des milliers d'hommes et de femmes unissent leurs forces et leurs pensées pendant des décennies, dédient une partie de leur vie pour trouver les meilleurs moyens de chauffer, refroidir, confiner le plasma au-delà des guéguerres de chapelle. Car autour du projet ITER, une trentaine de nations mettent en commun leurs ressources humaines et financières, partagent leurs savoir-faires scientifiques pour potentiellement écrire ensemble l'un des plus beaux chapitres du grand livre de l'histoire de l'humanité, en donnant vie à un rêve ambitieux, faire d'ici la fin du siècle sortir de terre l'énergie des étoiles. Et en ce sens, ITER redonne peut-être aussi un peu le goût des projets d'intérêt communs, ceux où l'on regarde ensemble en direction des futurs un peu trop lointains. Et là, vous allez me détester, mais après cette grande envolée lyrique, je voudrais maintenant casser l'ambiance avec deux thématiques hyper sexy, l'argent et la sécurité. Commençons par la thune, un point qui revient souvent quand on parle de trucs aussi grands et ambitieux. Sur Internet, on tombe parfois sur des discours disant que ce type de projet, c'est des gouffres financiers. Ce qui, je dois dire, me fait souvent marrer. Le coût de construction d'ITER devrait avoisiner les 20 milliards d'euros auxquels vont s'ajouter 5 milliards pour le fonctionnement. 25 milliards, c'est conséquent. 25 milliards, c'est un sixième des bénéfices engrangés par les cinq plus grandes compagnies pétrolières privées en 2022. Pour la seule organisation de la Coupe du Monde, le Qatar a dépensé 220 milliards de dollars. Et ces 22 milliards sont répartis sur tous les pays. En Europe, on met à peu près la moitié du budget. La contribution française dépasse légèrement le milliard. Ça fait 15 euros par habitant. Allez, une dernière. La fraude fiscale, c'est autour de 80 milliards par an en France. Donc 15 balles par habitant pour pouvoir potentiellement un jour disposer pour un dixième du coût de l'organisation d'une Coupe du Monde, d'une technologie capable de fournir à masse équivalente 4 millions de fois plus d'énergie que ne le font les réactions chimiques telles que la combustion du charbon, du gaz ou du pétrole. Et quatre fois plus que celles des centrales à fission nucléaire. Je trouve ça franchement pas cher payé. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime que les futures centrales à fusion de 1000 MW devraient consommer quelques 250 kg de combustible par an. Tandis qu'une centrale thermique à charbon doit brûler pour produire autant d'énergie, 2,7 millions de tonnes de combustible fossile. D'autant que si ça s'avère déployable, vos petits-enfants vous remercieront. Enfin, touchons quelques mots à la sécurité. En commençant par rappeler que la fusion nucléaire n'a techniquement strictement rien à voir avec la fission nucléaire. Le mot nucléaire signifiant simplement que l'on s'intéresse au noyau des atomes. Dans un cas, la fission, l'on vient casser des éléments atomiques lourds, tandis que dans l'autre, la fusion, on fait fusionner des éléments légers. Dans un réacteur comitaire, vu que la réaction s'éteint dès que la température chute, si le plasma devient incontrôlable au point de s'échapper de sa prison magnétique, les parois prennent simplement un gros coup de chaud. Le mélange refroidit et l'ensemble s'arrête en une microseconde. Et puis, les déchets radioactifs produits par les réactions sont limités à la fois en quantité et en radiotoxicité. Sur ce genre de machine, on a deux types de matières radioactives qui sont produites. Quelques kilos de tritium sur 20 ans, un élément faiblement neurotoxique dont la demi-vie est très courte, de l'ordre de 12 ans et demi. Ce qui signifie que passer cette durée, pour un échantillon donné, la moitié des atomes de tritium ont naturellement disparu. Et puis, à ce tritium, qui de toute façon a vocation à être réutilisé, s'ajoutent les parois du tokamak, qui, à force d'être soumises à d'intenses flux neutroniques, vont devenir radioactifs. Ces blocs-là seront, au cours du temps, remplacés par des bras mécanisés. Et une fois le projet terminé, entreposés sur place, où ils constitueront un problème immobile pendant quelques décennies, avant d'être définitivement stockés dans des centres de retraitement. Enfin, d'autres résidus, dits de moyenne activité et à vie longue, seront entreposés à 500 mètres de profondeur, où le temps se chargera progressivement de les rendre inoffensifs. En fait, pour vous faire une idée, même dans le pire des scénarios imaginés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les doses de radiation reçues à 2,5 km de distance seraient de l'ordre de quelques millisieverts, c'est-à-dire proches des doses de radioactivité naturelle provenant des roches qui nous entourent, comme de l'espace auquel nous sommes en moyenne exposés, chaque année. Enfin, vous pouvez rajouter comme argument en faveur de la fusion que les matières premières nécessaires à son fonctionnement sont disponibles en relativement grande quantité. Sur Terre, le deutérium, c'est pas vraiment ce qui manque, vu que cet élément stable se trouve à l'état parfaitement naturel tout autour de vous, dans l'eau. Dans un simple verre d'eau lambda, un peu plus d'une molécule sur 3200, contient un atome de deutérium en lieu et place d'un hydrogène. Ce qui fait que vous en ingurgitez même en petite quantité tous les jours depuis votre naissance. Donc en première approximation, pour se fournir en deutérium, on est tranquille pour une petite éternité. Il suffit juste de l'extraire de l'eau de mer. Par contre, pour le tritium, c'est une autre histoire, car cet isotope n'existe qu'à l'état de trace dans l'environnement terrestre. Si bien qu'au cours de son fonctionnement, ITER devrait consommer la quasi-totalité des réserves mondiales de tritium. Comme ça, ça sonne énorme, mais on ne parle que d'une quarantaine de kilos. En fait, une des ingénieuses solutions trouvées pour se procurer ce précieux élément consiste à le produire sur site. L'idée est d'insérer à l'intérieur d'une partie des parois du tokamak du lithium, un élément qui, lorsqu'il est percuté à pleine blinde par des neutrons de haute énergie, va produire de l'hélium et vous l'avez vu venir, du tritium. Et vu que le lithium est relativement abondant sur Terre, on serait avec ce type de fusion tranquille pendant des dizaines de milliers d'années. Ainsi s'achève cette visite de l'un des plus grands défis scientifiques, logistiques et techniques actuellement en construction sur la planète. Un puzzle dont le seul réacteur au centre du complexe a demandé pour être construit. L'agencement de près de 10 millions de pièces différentes. Alors bien sûr, essayer de tout faire tenir dans une vidéo est un peu frustrant. J'aurais pu, j'aurais peut-être dû vous parler de la constellation de bâtiments qui s'étale tout autour des 60 mètres de hauteur du bâtiment tokamak, de ceux de conversion du courant, de la gigantesque usine cryogénique, des tours de refroidissement ou encore de la zone d'assemblage de bobines si large que vous pouvez allègrement faire tenir un immeuble dedans. Comme des 5 kilomètres de lignes cryogéniques ou des 40 de tuyaux de refroidissement qui serpentent sur la totalité du site. Mais il a fallu trancher. Une seconde, c'est encore écoulé. Et voilà que le soleil est encore plus léger et y terre un peu plus près du moment où il va se mettre à fonctionner. En déchaînant dans une enceinte confinée, l'enfer, pour qu'un jour peut-être, dans des avenirs fort fort lointains, ne soit rendu possible la naissance de petits paradis en énergie, la démesure des étoiles en miniature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501